Marc bonjour on a enfin réussi cette petite connexion qui n'est pas évidente pour nous parler pour nous parler du 34e parcours d'atelier d'artiste de montpellier alors on s'était déjà eu plusieurs fois pour présenter cette j'allais dire ce festival c'est pas un festival mais c'est un parcours un petit peu atypique original l'affiche est elle aussi super original elle me fait penser à un certain film qui est qui a été diffusé récemment oui alors ça c'était tout à fait le monde animal c'est ça que vous pensez c'était en fait c'est aussi inspiré des tableaux de douaniers rousseau on a de la végétation comme ça et on voulait avoir le côté animal un peu mystérieux donc les deux yeux on sait pas trop si c'est un félin ce que c'est qui apparaît et voilà ça fait maintenant 400 parcours on a des visuels assez fort pour les pour les couvertures des événements alors le visuel correspond aussi à ce qui va se passer au cours de ses 34 et au cours de ce 34e parcours d'atelier ça veut dire que il ya une thématique qui est donnée quand même alors je rappelle un peu pour ceux qui ne connaissent pas les briscains donc on est une association qui réunit une soixantaine de peintres tous professionnels habitant à montpellier la métropole et qui deux fois par an ouvre leurs ateliers au public depuis maintenant de très nombreuses années la ville de montpellier la métropole sont sont partis d'un de nos partenaires et on fait donc une expo thématique spéciale pour l'espace saravie donc dans cet espace là pour ce parcours on est 48 artistes chaque artiste fait un tableau une photo une sculpture ou une gravure sur un tel qui est choisi en assemblée générale par l'association et pour ce parcours le thème c'est animal d'accord donc on risque de voir de très belles choses ah ben c'est assez étonnant et là je trouve qu'on a un résultat très homogène parce que des fois certains artistes tapent un peu à côté du sujet mais là ils ont tous été inspirés donc on peut avoir de l'animal à poil en écaille il ya plein plein des visions différentes jusqu'à l'animalité de l'homme et tout ça mais c'est un très beau après une très belle édition je trouve alors c'est une alors c'est quand même on va préciser c'est une exposition collective du 25 au 28 avril à l'espace saint ravi bien sûr à montpellier et elle va s'accompagner là aussi ça fait partie de l'originalité de cette manifestation elle s'accompagne de l'ouverture des ateliers pendant le week-end de certains artistes qui ont travaillé sur le thème animal c'est là il faut pas se méprendre et dans le comment dire le week-end donc demain et après demain les artistes sont dans leur atelier mais il y en a qui travaillent tout à fait dans d'autres domaines donc ils montrent plutôt leur travail là ils ont une petite obligation c'était de de faire une oeuvre et sont toutes au même format pratiquement 50 70 c'est un format qu'on leur impose par contre ils ont une liberté totale dans leur atelier donc certains ont travaillé sur l'animalité et d'autres sur plein d'autres d'autres thèmes qui leur sont propres d'accord mais il ya toujours ce système où les visiteurs peuvent parcourir les ateliers ah oui 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 on a si les gens qui viennent à l'espace saravi on édite une plaquette un petit catalogue où chaque artiste est présenté et on a un plan avec des numéros ça renvoie sur sur les adresses des ateliers et on peut également sur notre site briscard.com préparer ses ses parcours on retrouve les visuels les coordonnées des artistes on a les liens sur leur site donc quelqu'un qui veut voir un artiste en particulier il a toutes les facilités pour retrouver là où c'est situé dans montpellier ou dans les communes autour pour les quelques artistes qui sont à l'extérieur d'accord il alors bien sûr on va parler un petit peu météo est ce que avec la météo qu'on nous annonce ce week-end ça veut dire pas super chouette c'est problématique pour vous non c'est jamais quand il fait très beau c'est jamais très chouette non plus parce qu'ils voient la planche c'est un peu une loterie c'est sûr que si s'il pleut des cordes ça va être un peu compliqué mais c'est la complicité des choses lorsqu'on organise une exposition d'art qu'elle soit contemporaine ou pas c'est qu'il y a toujours ce facteur de temps où on est incapable de dire s'il fait beau comme tu l'as dit s'il fait beau les gens vont à la plage ils vont pas venir s'il pleut de des cordes ben on sait pas s'ils vont venir c'est toujours un peu compliqué quand même un peu compliqué alors hier par exemple et en plus on a donc c'est la grande braderie de montpellier donc hier où il faisait beau on a ouvert pour la première fois depuis la création on a ouvert aussi l'espace saradie le jeudi et on a eu du monde parce que les gens circulaient de boutique en boutique passait dans l'atelier on rentrait alors il ya les habitués qui font les parcours depuis des dizaines de parcours et qui avait déjà le catalogue mais qui venaient voir voilà c'est l'incertitude bon après comment je veux dire on a comment dire ce soir c'est bien de le préciser qu'à 18h30 c'est l'inauguration à l'espace saravie et les 48 artistes seront présents à l'espace saravie donc c'est l'occasion de les rencontrer de leur poser des questions sur leur création de prendre rendez vous d'avoir une un bon mouvement de partage c'est parfait le rendez vous les noter l'exposition c'est du 25 au 28 avec l'inauguration ce soir bien sûr à l'heure à 18h30 à l'heure à 18h30 animal 34e parcours d'atelier d'artiste c'est un montpellier l'exposition à ne pas manquer je vous rappelle que si vous vous qui regardez cette émission vous pouvez voter pour qu'on dégage une équipe de reporters qui ira directement faire un magnifique reportage sur l'atelier et pour que ce soit super et que bien sûr marc puisse gagner ce reportage là il faut voter le chiffre 3 qui est en haut à droite de votre écran voilà je vous ai tout dit merci beaucoup marc allez à bientôt